La bataille de Fondane. 2 royaumes, 2 bourres, 2 peuples. Nous sommes en 1867. Mabadiakouba et l'armée du RIP. Nous devons dire qu'il y a des signes. Nous devons dire qu'il y a des signes. Nous devons dire qu'il y a des signes. Pour montrer que Boursin ne soit pas le plus. Il y a des signes. La bataille de Fondane est la bataille de Fondane. Il y a des signes de la bataille de Fondane. Il y a des signes de la période coloniale. Il y a des 2 bourreaux qui ont des pieds. Et les cadres ne sont pas dégâts. Mabadiakouba, le défenseur de l'Islam. Et Boursin qui a été un homme qui est un homme qui est protége. Pour le protége de la culture de Fondane. Quelle est la bataille de Fondane ? Quelles conséquences ont-ils dans l'histoire du Sénégal ? Si vous voulez savoir, abonnez-vous. A la chaîne. La bataille de Fondane est la bataille de Fondane. C'est la bataille de Fondane. Il s'estime que c'est le royaume du Rip. Il était dans le Sénégal. Mais avant cela, il s'estime d'avoir un peu de 2 bourres. Mabadiakouba était un homme qui est un royaume. Il était dans le royaume du Rip. Il était dans le royaume du Rip. Il était dans le royaume du Sénégal de l'Islam de manière pacifique. En 1846, il a commencé à prendre des armes pour installer la religion dans la région. C'est ce qui a été dit pour la guerre sainte. Il était dans le royaume du Jihad. Il était dans le royaume du Badiabou. Il était dans le royaume du Badiabou depuis 4 siècles. Par la suite, il était dans le royaume du Rip. Il était dans l'Allemagne. Il était dans le royaume du Boussin à l'exemple de la même période. Il avait aussi des enfants à l'exemple de les Douches. Il a été dans le royaume du Boussin dans l'exemple de la famille. Il était dans l'étendant de l'exemple du Boussin 1853 au même temps. Il était au objectif du Mabadiakouba. Il s'éclatera l'abdance d'Islam dans la région de l'Ou Senegang. Mais il avait pris des armes. Et donc, il l'a imposé à la Jihad. En un moment de déjeuner, qui a fait un peu de temps qui s'est venu à la maison et qui s'est venu à la maison et qui s'est venu à la maison. La maison et la maison, elle a été venu au Royaume de Gris, à la maison de Mabha Diakouba. Mais cela a été venu à Sine au commando de la maison pour qu'elle s'est venu à la maison pour qu'elle soit venu à la maison. Mais, le même Sine ne pouvait pas le faire C'est ce qui s'est passé à l'armée car le moment était en train d'y aller avec le Thouba qui s'appelle Joal. Il s'est passé sur la bataille de Djilas et la bataille de Logan Deme en 1859. C'est comme ça que l'Adior est venu à Mabadiachou pour lui donner à l'arrivée de Djilat Ngourom. Mais Mabadiachou a été venu à la bataille de Djilas et de Logan Deme en 1859. Mabadiachou a été venu à l'arrivée de Djilat sur le royaume du Sine en 1859. Un mercredi en 1867 alors que Bursin Koumendofin demande d'y aller à l'arrivée de l'arrivée de Bircine dans un village où ils se trouvaient Min-Gor, Mme Kerengor. L'attaque était surprise car il n'avait pas de déclarations de guerre. Il s'est tombé dans la hostilité. L'Adior est venu à la terre et qui a été venu à Mabadiachouba a décidé de lancer le djihad de Bircine. On a fait une attaque surprise dans un village où ils ont appelé Mbengor. Mais si on a fait cette bataille de Djilat Ngourom, Mabadiachouba a été venu à la bataille de l'arrivée de l'Islam. Mais l'Adior a été venu à la bataille de Djilat Ngourom, qui a été venu à la bataille de Bursin Koumendofin. Il s'est venu à l'arrivée de Bursin Koumendofin. Il s'est venu à l'arrivée de Bursin Koumendofin. Après la bataille de Loro. Il s'est venu à l'arrivée de Djilat Ngourom, qui a été venu à l'islamisation. La bataille de Djilat Ngourom, qui a été venu à l'arrivée de Djilat Ngourom, qui a été venu à l'arrivée de l'arrivée de Bursin Koumendofin. Mais en réalité, ce qui a été venu à l'arrivée de Bursin Koumendofin, qui a été venu à la bataille de Bursin Koumendofin. Dans la tradition serène, nous racontons que ce qui est venu à l'arrivée de Djilat Ngourom, qui a été venu à l'arrivée de Djilat Ngourom, qui a été venu à l'arrivée de Djilat Ngourom. En fait, il s'est venu à l'arrivée de Djilat Ngourom et qui a été venu à Djilat Ngourom et qui a été venu à Djilat Ngourom. Et quand on est venu à Djilat Ngourom, je leur ai dit que je leur ai dit que les royaumes du Sil, nous avons déjà une organisation politique, sociale et religieuse. Car il s'est venu à l'arrivée de Djilat Ngourom et qui a été venu à l'arrivée de Djilat Ngourom. Bref, malgré le fait que les soldats serrèries, ils ont repoussé l'attaque, mais ils ont été venu à l'arrivée de Djilat Ngourom. Quand on est venu à l'arrivée de Djilat Ngourom, ils voulaient reposter ceci. Mais quand on est venu à l'arrivée de Djilat Ngourom, le Royaume du Sil a une réalité et ce qui est venu à l'arrivée de Djilat Ngourom, c'est-à-dire qu'un pouvoir mystique, il a une importance pour Djilat Ngourom. Il n'y a pas de temps à faire ce que je n'ai pas de temps, mais il faut que nous devons faire le tour pour que nous devons voir la victoire. Sinon, le Boursin qui nous a décidé de envoyer un message, nous avons dit que le messager du Boursin, lorsque vous savez que les élèves primaires, nous devons faire une récitation en classe. Le messager est venu, c'est ce que je dis. Boursin Maba, Boursin Commando Fenn m'envoie vous dire que votre victoire est sans gloire. Vous l'avez surpris sur la terre de ses aïeux et vous l'avez battu. Il vous traite de lâche, vous qui avez mis son pays à feu et à sang. Si vous êtes un homme, si vous êtes le vrai propagateur de l'islam, si vous êtes le vrai représentant d'Allah sur terre, revenez encore dans le signe. Il vous pourra boire de l'eau chaude et rouge comme du sang. Car les féticheurs ont parlé, et ont rugi que la mort vous attend dans le signe. Quand je l'ai dit, il y a eu un garde Maba qui voulait le messager. Mais Maba a pris la parole. C'est parti, calme-toi. Et garde ta balle jusqu'à la prochaine expédition dans le signe. Ces paroles outrageantes méritent qu'on te décapite sur place. Mais mon coeur me dicte de te laisser arpenter le chemin du retour. Car tu n'as fait que ton devoir. Tu diras à Boursin Koumendofen Que celui qui a battu Pinelabraque dans la falaise de Patébadiane N'a pas peur d'un simple Boursin. Tu lui diras que par une nuit calme et sereine, S'il entend le chant d'un oiseau survoler le toit de sa case, C'est le signal de mon arrivée. C'est le jour, à cette heure-ci, que je répondrai à son appel. Va, je ne veux plus te voir de mes yeux. Dégantement, ce qui est le cas avec Boursin Koumendofen Diouf, Qui a été évoquée par les vies. Si on s'entend dans une tradition orale serrée, Boursin Koumendofen convêquait le Conseil des Nobles et Salm Khori Pour déterminer la stratégie de guerre que l'adopter. Mais quand elle convêquait à l'étame, Ceux-là, vous savez qu'ils devraient faire ce résultat de la bataille. D'ailleurs, dans cette vidéo, ils vont faire un peu de choses pour voir qu'ils aient un rôle dans l'organisation politique du Royaume du Sine. Donc, n'oubliez pas d'abonner pour ne pas rater cette vidéo. Mais c'est vrai que le grand Saltigy annonçait la victoire de Ganao qui a fait des rituels. Le 18 juillet 1867, la veillerie annonçait que l'armée de l'arrivée a dit que l'arrivée de l'arrivée de Sine. Comme je l'ai annoncé, mais il a vu que l'armée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Si on a fait un tour de la composition de l'armée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée, M.Sombo, Mme Hériteé de Trondos Sombro et la troupe, elles avaient été fêtés Pankou. Le grand Jarafe et l'armée de l'arrivée étaient fêtés dans le salon. Mad Ahmad Ndjouf, qui était en train de vivre la province de Chouchoun, du territoire où les enfants ont les enfants vivent comme le nom de Chouchoun. Mahoura Djengone Yandewagan, qui était dans les attaques de surprise. Le grand Farba, Mme le Grand Général et l'armée de Sine ont été fêtés de sauf et de sa famille. Il y a aussi des sources indiquées que Tafsir Mabadiahou a donné des armes de l'administration britannique qui était à l'époque de la guerre. Mais ce qu'on a dit, Mabadiahou n'a pas de soutien pour la joie de la joie et de la joie d'Albouri Seine. Mabadiahou a été en train d'avoir deux rachats comme Ousmane Ba et Abdoulaï Ouli Ba. Gambo Gueye qui dirigeait Sanyal et les deux généraux qui ont dit que Mama Gawlognan et Tafsir Salole Jaboussamba. Ils ont fait ces rituels dans le boursin de l'armée dans la province de Sombra. La tradition orale sérère a raconté que la bataille a commencé à Sombra, mais il a fait des fendants. Mad Semugalo Diouf, Mad Amad Ngoné Diouf, Cousins Mbagn Somb Faï et ses griots ont fait attaquer. La stratégie s'est réelle, c'est qu'ils voulaient attirer Mabadiahouba pour la joie d'Albouri Sombra. C'est la résistance de Mabadiahou pour éviter de la joie d'Albouri. Mais cette stratégie a échoué parce que Mabadiahouba réussit à la joie d'Albouri. Ils devraient dominer parce qu'ils devraient la joie d'Albouri, Mad Semugalo Diouf. Quand ils ont capturé Mbagn Song Faï, il s'est passé au champ de bataille. Il s'est passé à la joie d'Albouri. Il s'est passé à la joie d'Albouri. Il s'est passé à la joie d'Albouri pour éviter ses armées. Il y a un moment où les morts ont été noms pour voir les morts de nomades. Ils viennent pour voir qu'il est venu à la joie d'Albouri. Ils ont entendu l'albouri mais surtout que les soldats Mabadiahoubaient l'albouri. Les combattants sont expérimentés, ce qui ne signifie qu'ils ne signifient pas. Ils savent que leurs soldats sont sans renforts et qu'ils ne se trouvent pas. Je lui ai proposé une stratégie pour battre en retraite mais il ne voulait pas qu'il n'y ait pas. Le Boursin Commando Fien n'est pas en train de se battre avec Mat Patar, Mat Poukham et le syndic Diop. Ils sont en train de se battre dans le champ de bataille et de se battre dans le champ de bataille. Ce qui veut dire que le moment est encerclé que Mat Poukham n'a jamais une porte de sortie. Mat Poukham et Djam Baram sont en train de se battre en train de se battre. Il a dit que le mariage est en train de se battre dans un grand mariage qui ne se battre. Ce qui dit que Mat Poukham a capturé le maire. Mat Poukham a beaucoup raconté que le Fandan t'a saûlé. Les gens qui ont raconté que Boursin a fait une partie en train de menacer pour le menacer. Mais quoi qu'il en soit, nous devons retenir cette histoire, les deux personnes qui ont été confièrent, car c'est ce qu'ils ont dit. J'ai dit que le royaume est venu dans cette région, tous les musulmans. Mais Boursine, il voulait garder l'héritage de l'ancien ancêtres. C'est la culture et la religion serrère. Et aujourd'hui, la culture serrère, c'est ce qu'on peut garder. Et d'ailleurs, il a dit que depuis Maïssa Wali John et Maïk Kordjouf, il n'y a pas d'un roi qui m'a retenu Bircine et qu'il n'y a pas d'héritage. Mais c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo pour le faire. Ici, c'est ce qu'on va faire. Si vous avez fait cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner, likez et partagez cette vidéo pour les encourager.